salut mes gangsters comment ça va aujourd'hui ça fait plaisir de vous retrouver pour une petite journée de respiration c'est tout à fait normal qu'on ait du rouge et je sais que vous aimez pas trop quand je dis ça mais moi j'aime quand on retrace comme ça j'espère qu'on va faire encore plus de retracement des petits 20% des petites 30% parce que je suis long terme que je vise l'année 2024 fin 2024 et que donc je veux augmenter mes bagues mais bon c'est vrai que ça faisait un peu un petit moment qu'on n'avait pas vu du rouge comme ça mais il en faut il en faut c'est vrai qu'on a quand même un gros gros retracement mais on va voir ce qui se passe sur le marché et je vais revenir aussi sur plusieurs messages que j'ai reçu par rapport à casper casper il ya beaucoup de gens qui sont dégâts c'est vrai que casper n'a pas fait de grosses performances de ce dernier mois alors qu'on a vu des plus 30% plus 50% même des fois deux des plus 100% que s'est passé sur casper est ce que le truc qui est est vraiment ajouté aux oubliettes pourquoi je reçois ces messages pourquoi vous vous êtes moins confiant sur casper on va essayer de voir ça un peu plus en détail ensemble et on n'a pas plus de temps on est parti petit deux trois petites news sympathique avant de commencer ses analyses le rouble renverse le dollar donc un tournant stratégique dans l'économie mondiale des briques aujourd'hui donc hier pour être plus exact le rouble a dépassé la valeur du dollar donc voilà on a un rouble plus fort que le dollar on sait que c'est un peu la guéguerre qu'on a depuis bas des années maintenant fait des années que le bloc oriental le bloc occidental se font la guerre de manière économique avec la chine les la russie l'arabie saoudite d'un côté et les états unis l'europe de l'autre donc nous comment on peut penser à faire des profits dessus en fait c'est ça surtout ce que leur petit guéguerre savez moi je suis pas du tout pro russes on a vu toutes les horreurs qu'ils ont fait l'année dernière mais croyez moi je suis pas du tout pro états unis non plus parce qu'ils en font des horreurs aussi depuis autant de temps des trucs c'est pas ces grands là ils en ont rien à faire de la populace donc vraiment vous tirez votre épargne du jeu il y aura des gros affaires dans le gâteau ça je vous le dis s'il ya un plus de concurrence monétaire économique façon si vous êtes dans les crypto aujourd'hui si vous faites partie de la minorité à vous y intéresser c'est que déjà vous avez une conscience de ces choses là donc franchement il va falloir qu'on en profite les briques envisagent de s'affranchir des services internet américains pour continuer la news ça va encore plus loin là c'est à dire que vous savez aujourd'hui l'économie l'internet mondial est géré par des réseaux américains en soit les fournisseurs de services sont gérés par des grands américains et aujourd'hui les briques donc veulent s'affranchir de tout ça donc vraiment ça peut apporter de grands bouleversements dans le paysage du net mondial et donc dans les crypto donc dans vos investissements parce qu'il va falloir faire très attention à tout ça et il ya des grands changements qui arrivent autant être au courant et analyser ça en amont donc voilà je pense qu'on est un peu en avance sur ce sur ces sujets là mais vraiment mais gangsters je ne vous passiez partie de l'élite des investisseurs donc vraiment aller faire vos recherches dessus petite news de la société avait se renoment avara donc là c'est un petit rebonding un petit renaming donc je sais pas ce que ça implique avoir assez bien je trouve ça dommage puisque avait je trouve qu'ils avaient quand même une image de marque avec ce nom là mais bon c'est une petite info mineur on n'y fait pas plus attention que ça dernière petite info très sympa rencontre avec ralph publique donc sur crypto notamment un petit article qui nous qui nous parle de ralph publique vous savez ralph publique c'est un ambassadeur qui travaille chez casper donc il va nous parler de actu algorithmic contracte time unifed standard donc c'est des standards pour la tokenisation des actifs réels on entend de plus en plus parler de ça la tokenisation des actifs des real world assets donc beaucoup disent que c'est un narratif qui va exploser ça fait longtemps qu'on dit de toute façon c'est pas c'est pas un nouveau c'est pas nouveau c'est juste que ça prend du temps et on se rappelle que casper travaille activement dans la résolution de ce genre de problème on sait que la tokenisation c'est un des narratifs dont casper veut rider depuis très très longtemps donc voilà lui il dit que ça ça manque de structure il va falloir faire des définitions algorithmiques nécessaires voilà pour savoir qu'elle will world asset dont parle donc voilà ça charbonne fort et ça fait plaisir de voir une petite actu sur casper et d'ailleurs en parlant casper j'ai reçu beaucoup de commentaires voilà que ce soit sur les réseaux sur youtube et c'est même des amis qui me disent mais casper qu'est ce qui se passe et tout en fait il va falloir prendre un peu de recul en fait un pourquoi vous êtes sur casper alors vraiment se poser ce genre de questions parce que franchement il y en a certains j'aime pas trop dire le mindset mais là on va utiliser le mindset il va falloir faire très attention avant le bull run qui soit carré le geek parce que là ça va pas on a vu qu'il ya beaucoup de projets qui ont fait des sur un mois ils ont fait des plus 30% plus 50% des fois deux et casper ne fait que 10% alors franchement casper voilà c'est c'est vraiment c'est vraiment pourri on n'y croit plus pense qu'il ya il ya certaines personnes que vous replaciez vos appuis en fait pourquoi vous êtes un casper posez vous ces genres de questions pourquoi vous êtes un casper est ce que c'est parce que vous croyez au projet vous avez fait vos recherches est ce que c'est parce que vous avez entendu un youtube heures que ce soit moi ou un autre vous dire que c'est un bon projet quels horizons vous avez ce que c'est court terme long terme c'est à vous de prendre ces questions parce que si vous êtes là aujourd'hui à vous dire casper que dire casper n'a pas la traîne des dégueulasses mais ça va pas du tout on va faire une petite expérience soit pour un peu de recul on va prendre tout et on va avancer un peu on va aller 1er septembre on est au premier septembre on est cette première temps c'est il ya un an et demi c'était voilà quand il ya eu les affaires ftx etc donc on était à peu près ici voilà on était là voilà 1er septembre donc regardez moi c'est ce graphe en un an et demi du coup depuis le premier septembre ça c'est casper ça c'est le bas c'est la fin du bear market casper 1 1er septembre on était en dessous des trois centimes est ce qui s'est passé on arrange et on arrange et on arrange et là on parlait beaucoup de projets qui avaient fait des fois deux comme avalanche illuvium et star atlas des projets dont on a beaucoup on a fait des profits puisqu'on a pris des risques à ces moments là pour en acheter mais pareil si on veut se passer au 1er septembre on était où eh bien on était là un peu plus avant voilà on était les joueurs leur faire on était pas j'arrive pas bon on était à peu près à ces eaux là quoi c'est juste avant le petit truc là on était ici bon j'arrive pas bon vous avez vous avez capté en fait au final on n'a pas fait de progression on n'a pas fait de progression puisque ça en fait on est juste revenu en fait au niveau qu'on avait donc mais septembre là ici ici pile pile là donc en fait on exactement au même prix donc en soit en sur septembre on a fait plus avec asper même si c'est incroyable on n'est pas là pour ça nous on est là pour faire des fois 10 x 20 x 30 et plus encore illuvium pareil 1er septembre on était où 1er septembre et bien on était là on était là voilà juste un peu au dessus là donc on est au même prix c'est dur de c'est dur d'arriver exactement au même point mais vous avez compris l'idée quoi 1er septembre là ici là voilà au 80 au 80 euros en fait au 80 euros donc est ce que vraiment casper et à la traîne non c'est juste qu'on a eu beaucoup de surachats sur des projets et en fait c'est c'est à vous de faire vos stratégies dans ces moments là on a beaucoup de survente pardon de la survente puis personne n'y croit à ses projets on n'en parle plus on a tous oublié nous on n'a pas oublié de qu'on s'est diversifié puisqu'il y avait plus de risques à prendre ici et vous ici voilà il faut vraiment que vous preniez ça en tête je ne suis pas pensé financier et pourquoi je vous dis ça nous sur le gagne on fait partie des investisseurs les plus risqués de tous les enfants surtout des youtube heures et c'est on joue vraiment risqué on est des gênes on est des gênes on est des gamblers à ce niveau la limite je vous le dis tous les jours on est susceptible de perdre notre argent heureusement j'allais dire malheureusement pas du tout malheureusement heureusement il se trouve qu'on fait les bonnes décisions en attendant pour l'instant on prend les bonnes décisions on a les bonnes stratégies du coup on fait de l'argent mais il faut constamment prendre du recul en fait prenez du recul parce que là en fait si vous commencez à vous dire oh non star atlas qui a fait x2 voilà en septembre il était là on a perdu en soit depuis septembre mais nous on a acheté ici parce que on croyait au projet du coup on a fait de l'argent mais en soit il faut toujours prendre du recul et en fait n'oubliez pas la fomo ça veut pas dire acheter quand c'est haut quand c'est trop la fomo c'est un sentiment c'est une émotion vous ressentez de ne pas participer à quelque chose que vous auriez pu faire ça ça va dans le monde réel aussi dans votre vie de tous les jours vous avez de la fomo donc là ce sentiment quand vous dites casper non ça va pas du tout regardez moi ça casper en fait venez du recul venez du recul c'est vraiment important parce que là vous allez vous faire démolir en fait si vous gardez ce ce mindset justement même si j'aime pas ce mot là si vous gardez cet état d'esprit en tout cas à se dire mon dieu casper j'aurais dû investir dans le star atlas à court terme oui vous auriez dû mais à long terme non donc vraiment prenez du recul vous en conjure je sais que voilà on entend souvent cette phrase dire que 99% des investisseurs ne font pas d'argent pour faire partie des 1% il est nécessaire de de se calmer et de vraiment regarder les choses globalement voilà ne pas se faire submerger par ses émotions même si on est des êtres émotifs on le sait on est des humains mais moi j'ai des émotions je peux pas un jour qu'elles sont pas là mais vraiment calmez vous faites vos stratégies et justement star atlas on me demandait aussi en commentaire est-ce que je prends ce projet mais à fond je suis hyper mouli sur ce projet vous avez vu le jeu on va faire quelques petites reviews des petits gameplay quand je vais ressortir mon ordi vous allez voir la qualité du truc c'est juste incroyable et voilà moi j'y crois toujours moi le truc peut faire façon bien sûr je suis pas concis financier vous faites votre propre recherche très bien aller à zéro on est sur un marché risque et déjà on est encore sur les projets les plus risqués du marché on investit dans les moments les plus risqués donc voilà fait de votre stratégie mais moi j'y crois beaucoup et du coup pour finir en reparlant de petits projets qui n'ont pas fait des performances et justement en fait c'est peut-être c'est peut-être le moment de s'y intéresser justement les casper combien d'entre vous qui sont allés sur une vision qui ont écouté vous dire invité sur et du vio vous avez investi sur le vio vous avez fait x 2 x 2,5 combien de déjà des moins 10% qui ont écouté ça vont prendre les bénéfices qu'ils ont fait sur le vio pour le mettre sur un token comme casper ou c'était l'art qui lui encore n'a pas profité d'une hausse le court terme mais croyez moi 10% des 10% là on retrouve les 1% on retrouve les 1% non plus de danser 1% ça va avoir 50% qui vont se faire recte juste avec la malchance parce qu'on peut pas prévoir tout voilà 0,5 % ont gagné vous croyez que c'est la fête ou quoi est très peu d'entre nous vont venir on est sur le dracar très très peu vont arriver à destination c'est pour ça qu'on rame tous les jours mais on va au valala on va au valala les amis le valala nous attend il va falloir se battre pour ça donc c'était là on a fait 12% en un mois la xlm projet très prometteur à mon avis vous avez vu ce que ce que fait xrp donc voilà pour moi c'était l'art on est dans les moments d'achat 1 mais dans des moments d'achat si maintenant vous dites ben non c'était l'art le graphe est dégueulasse ça sert à rien mais n'investissez pas dessus alors ça peut très bien être un truc éclaté un comment un pétard mouillé comme on dit ont vraiment fait votre pour sa tj mais moi c'était l'art je regarde ça parce que je continue mon décès assure casper du coup mais je fais peut-être diversité sur des la xlm quand pareil quand qui nous fait un petit 16% tout timide en un mois comparé à ce qu'on fait les autres ça peut être quand même très très intéressant sachant que lui il n'a pas vraiment rangé il est quand même bien descendu donc on n'est pas à l'abri d'une hausse inopinée je pose ça là je pose je suis obligé de ouf je prends ça là je dis ça je dirais taxe pareil qui en un mois c'est un petit mille voilà un petit 22% c'est bien quand même vous rendez compte on est là en train de pleurer pour des 10% des 20% seulement alors que ceux qui sont sur la bourse il y gagnent 3% ils sont ils sont aux anges un pour cent c'est incroyable si vous arrivez à faire je sais que nous on n'est pas très de récit nous on est investi sur long terme et ceux qui trade si vous prenez un 20% vous en prenez vous en prenez 20 vous faites votre fois dit ça mais sûr je j'incite personne à traiter moi même je ne fais pas ça ajouterait douille voilà on a fait des petits profits et qu'ils jouent en prenant des petits leviers voilà c'est pour ça que je ne juge personne dit ne fait pas levier ne fait pas de all-in ne fait pas de ceux ci mais je suis pas votre daron je pas votre daron je pas votre professeur moi même de temps en temps avec un tout petit petit mon capital je fais des petits des petits gumbles comme ça ça marche ça fait plaisir mais voilà c'est extrêmement affaire à suivre et du coup il doit qu'il lui vraiment retrace un petit coup quand même parce qu'on en parle pas souvent le bon chibas soit qui pour moi très bien nous faire des dingueries on a 130 millions quand même le chibas et l'institution chez le truc éclate on n'est pas à l'abri d'une folie sur le bon chibas soit donc pourquoi pas mettre un petit 10 20 balles par semaine le siège on verra ça avec intérêt et un token que j'ai oublié de vous mentionner c'est le pp pour moi le pp j'y crois vraiment je veux me positionner dessus je pense qu'on va arriver dans des bons moments même s'il a quand même bien pimpé le pp c'est un même qui a vraiment une grande force quand même il ya aucune valeur derrière faut vraiment se mettre sans tête c'est un chic coin à même quand il ya aucune valeur derrière quoi que est ce que le même en lui même peut être une valeur est ce que la communauté fédérée une communauté peut être vue comme une sorte de valeur moi je pense que oui maintenant c'est pas quelque chose qui existe fondamentalement donc vraiment fait très attention avec ce genre de projet mais on va regarder ça aussi avec intérêt tout autant petite dernière info casper labs qui nous lancent un petit teasing de je ne sais quoi bref point aïe parce qu'il faut savoir que casper est chaud dans l'aïe aussi ils veulent vraiment se positionner sur ce secteur et c'est normal et il se lance avec du coup ibm leurs petits potes et watsonix que je connais moins pour lancer un haïe éthique haïe gouvernance éthique haïe à gouvernance éthique donc vous pouvez vous inscrire pour regarder un peu ce que c'est et faire partie des membres pionniers c'est ce que je vais faire donc voilà casper lab x ibm c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut je vais pas faire d'analyse sur casper aujourd'hui j'en ai fait déjà beaucoup il ya vous devez faire vos propres recherches aussi au bout d'un mois ça c'est primordial mais voilà moi j'y crois à fond ce projet j'y crois à fond il n'a juste pas connu de bear market depuis ftx en fait c'est c'est ça en fait que qu'il faut se dire vous avez fait que 10% en un mois je entre guillemets que 10% en un mois ce qui est déjà excellent mais surtout si vous avez hold tu casper vous n'avez pas du d'argent quand il est tx quand tout le monde est en train d'arracher ses cheveux regardez moi casper ça regardez moi ça on n'est pas revenu au bottom jamais donc voilà vraiment prenez du recul je sais que très peu d'entre vous intégreront ça et travailleront dessus mais vraiment j'espère que le maximum des gangsters pour le faire comme ça on monte une équipe solide pour la mission bahamas et le dracar pour la vitesse et voilà j'adore ça j'adore ça et terre en vue en attendant vraiment prenez soin de vous et des vôtres on se retrouve bientôt et on se dit à la prochaine ciao